bonsoir tout le monde c'est caribou canadien j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien oh yeah allez on continue l'aventure de night call live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah vous ne pouvez pas nous rejoindre guillaume sur la chaîne on va mettre le lien vous ouvrez un oeil vous vous étirez lentement dehors la nuit est déjà tombé vous l'avez en vitesse quelques minutes plus tard vous sortez de votre appartement vous laissez vous dire J'ai besoin d'un homme de confiance. L'homme qui rentre dans votre taxi paraît anxieux. Vous les connaissez, ce type-là, en retard à une réunion, en retard pour un avion, en retard, vous rentrez chez eux. Vous donnez précipitamment une adresse dans le 15e arrondissement. Vous reconnaissez l'homme, un ancien député, ou un sénateur, ou quelque chose comme ça. Et vous lancez un regard angoissé dans le rétroviseur, quelque chose ne va pas. Tu racles la gorge. Est-ce que, pardon, je voulais savoir. Oui. Ça arrive à des gens, ils laissent des choses dans votre taxi. Tout le temps. Tout le temps, c'est bon savoir. Il tente de réunir toutes ses forces et semble à l'étroit dans son costume. Hé, t'es chez le caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi. Et que faites-vous de ces objets perdus ? Est-ce que vous les gardez ? On les ramène au central, on attend que les gens nous contactent. I rise in this, bienvenue à la tribu du caribou canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir, ton father. Oh, yeah. Oh, merde. Enfin, je veux dire, très bien, très civique, bravo. Nouvelle pause. J'ai besoin de quelque chose ? Alors oui, non, comment vous dites ? J'ai besoin de perdre quelque chose, vous voyez ? J'ai besoin de perdre dans votre taxi. Je vais vous expliquer. Je sors d'une réunion terrible. Dans un souffle, il ajoute. Terrible. J'ai toujours été fidèle au parti. Voyez-vous, je suis les ordres, j'ai fait le travail. Ma mère était incarnée, mon père était un élu, mais je ne peux plus. Je vais laisser ma mallette ici, sur la banquette. Une pause, il vous fixe. Un oubli, dirons-nous, voyez-vous. Et ensuite... Et ensuite, quelqu'un s'occupera de la mallette. Après avoir quitté le taxi, amenez la mallette au central. Quelqu'un viendra la récupérer. Il prend une grande inspiration. Vous voyez ce pays ? Il va droit dans le mur. Et sa tête, il n'y a que des corrompus, des vendus, des voleurs. Il glisse lentement la mallette à côté de lui. Nous déjeunant avec des lobbyistes, nous dînant avec des banquiers. Il faudrait tout brûler. Tout recommencer à zéro. Parfois, je rêve qu'une maladie nous emporte tous. Une baisse politique. Une grippe de cravate. Une pause, il souffre, il tremble. Je ne peux plus voir ces gens qui s'envoient des dîners à 600 euros alors qu'ils viennent de décider qu'il était la ferme autour d'un hôpital. C'est devenu souvent trop cher. Il y a six mois, on a refusé de faire passer une loi qui aurait pu empêcher l'incendie de l'immeuble à Pontin. Vous vous souvenez ? Il y a six mois, on aurait pu sauver 75 personnes. Sa voix trébuche sur le mot suivant. Les mineurs du logement, lorsqu'on ne l'a proposé la loi, ce sera là pour à juste éclater de rire. Comme si les habitants de ces immeubles vétustes n'étaient que des fourmis. Le client pousse un grognement de douleur et se tait subitement. Est-ce que j'y gagne ? Tout pire. Écoutez, je ne vous demande pas de mentir ou de tuer quelqu'un, juste de faire comme si vous ne saviez pas. Laissez la manette un peu d'argent, de quoi vous dédommager. Arrêtez la voiture, faites comme si rien n'était. Vous vous garer contre le trottoir. Vous règlez sous les mains comme votre client, sans mauvais. Une odeur de transpiration aigle, puissant à la limite. Vous payez la course, puis vous glissez un petit billet. Pas de dédommagement. Il descend et s'éloigne en grands pas, sans se retourner. Ouvrez la fenêtre pour aérer un peu le taxi. Au petit pourboire. J'ai besoin de m'enfuir d'ici. Vous gagnez quand le trottoir, à quelques mètres de l'entrepôt, désaffecté. Pas de trace de votre client. Vous entendez une minute, les yeux rivés sur le compteur. Vous n'avez aucune envie de perdre votre temps avec des gens qui... Au deuxième étage de l'entrepôt, une vitre se brise, un corps chute lourdement sur le trottoir. Vous posez votre main sur la poignée de la porte, et un deuxième homme entièrement habillé en noir saute de la fenêtre et atterrit sur le corps. Il se dresse, fait quelques pas en direction de votre taxi. C'est vous, mon taxi ? Vous lâchez la tête, très lentement. Alors, c'est moi, votre client, j'arrive. Il fait des mûters au plancher d'oie quand la nuque du corps est inanimé. Il prend son pouls. Votre client revient vers vous. Il ouvre la porte et il se jette sur la banquette arrière. Vous pouvez démarrer, Nelly de présence, s'il vous plaît. Vous oublissez sans même y réfléchir. Le client à l'arrière sent la poudre et la transpiration, il a couru. Il s'est battu peut-être même. Sans doute. Temus saillant marque les battements de son cœur, il va à toute allure. Salut, Horizon. Le silence s'installe de la voiture jusqu'à ce que votre client pousse un petit hurdement de douleur. Bon, ok, ça va. Parlons de l'effort dans la pièce. C'est moi, vous m'avez reconnu, je suis le Joker Masqué. Pose, vous plissez les paupières comme pour mieux zoomer sur votre passager. Joker Masqué, le héros qui rend les nuits parisiennes plus sereins, non ? Vous pochez lentement la tête. Non, ça ne me dit rien du tout. On parle de moi sur Twitter, dans Bientôt à la radio et dans les journaux, je pense. Vous faites quoi exactement ? Un protecteur, un gardien. Un super-héros ? Non, je n'ai pas de super-pouvoir. C'est la même idée. Ouais, enfin, pour le moment, je m'occupe surtout de petits malfrats et de pickpockets. C'est pas glorieux, mais il faut bien commencer quelque part. J'ouvrez la bouche, mais aucune phrase valable ne sort. Il faut bien commencer quelque part. Et le non, le non vous plaît ? Pas mal. C'est cool, enfin quelqu'un qui comprend ce que je veux dire. Je ne vous dis pas le boulot que c'est de trouver un nom correct. Vous voyez, je voulais quelque chose qui ne soit pas trop. Il hésite sur le mot, tourne autour du pot et puis finalement, silence. Problématique. J'ai pas mal brainstormé et je suis arrêté sur le Joker masqué. Les retours n'ont pas été dingues, mais c'est compliqué à notre époque de trouver un nom. Plaise à tout le monde. Il faut faire des sacrifices pour réussir son cours core business. En tout cas, c'est ce que j'apprends à l'école. École, oui, à ENK, se fige. Merde, j'ai failli vous révéler le nom de mon école de commerce. Quel abruti, vous imaginez si Bruce Wayne se met à crier sur tous les toits qu'il est Bruce Wayne ? Non, Batman, c'est Batman qui crie sur tous les toits qu'il est Bruce Wayne. Je vais m'en mettre les pinceaux. À un moment où il se touche les côtes, comme si il cherchait une blessure. Vous arrivez près de votre destination. Je crois que j'ai mal. Au lieu où je vous dépose à l'hôpital, non, non, c'est bon, j'aurais pas dû sauter comme ça. Mais vous étiez arrivé dans la rue et je voulais pas vous faire attendre. Touriller. Garez-vous juste là, devant la voie de parking. Vous obtempérez. Ne vous inquiétez pas, c'est une petite blessure de rien du tout. Je suis chez moi dans deux minutes et tout ce qu'il me faut pour me soigner. Il vous règle la course et sort péniblement du taxi. Dernière chose, si vous pouviez ne rien dire à propos de ENKID, je décide de mener une double vie et c'est pas facile. Je sais pas de quoi vous parlez, mon école de commerce. Puis je... Ah, je vais comprendre. C'est quoi un jeu qui est super. Il vous contemple un peu. C'est vraiment un chute type. Il s'éloigne clopin clopin. Vous suivez le regard. Tapez plusieurs fois sur son code de porte avant de pouvoir entrer. Au moment de démarrer, vous remarquez quelques gouttes de sang sur vos doigts. Ce sont les billets de votre client. On vous dit pour voir The Chief. Elle est, il y a l'on va prendre. On va remettre de l'essence, éventuellement. Vous avez rencontré Jim. Vous savez davantage sur vos passagers. Ouvrez le menu de Passydex pour plus de détails. Vous avez rencontré Jackie. Jackie vous a parlé de son voisin. Vous avez rencontré Jackie à votre première fois. Vous avez rencontré Denis. J'ai bien compris que vous l'aviez reconnu. Lui faisait partie de la télé-réalité d'un fermier, vous vous rappelez ? Vous avez souhaité bonne chance à Denis. Qui était dans l'amour et dans le prix. Il venait tenté de vous expliquer pourquoi il n'est pas raciste. Il avait dit que c'était une phrase stupide. Vous avez rencontré Vincent. Vous avez rencontré Xavier. Le Joker. Le Joker. Le Joker n'a déjà qu'il dit. Ha ha ha. Je ne peux pas d'apporter un tuyau de canonisation. Vous avez percevu une enveloppe. Épaise, lourde sur le papier. Écrit avec une large feutre noire, vous déchiffrez votre nom. Véritable nom. Pour espérer entrer dans votre studio, dans l'enveloppe, des documents supplémentaires, comme promis par Bosset. Vous les posez sur la table. Hé, t'es chez le caribou ? Prends ta chaise et regarde-moi. Gourgandin, bienvenue à la tribu du caribou canadien, mon ami. Ça fait super plaisir, ton fardeau. Oh yeah ! Vous observez votre table. Vous avez du travail ce soir. Votre voisin, votre voisine tient la chasse d'eau. Vous suivez du coin de l'oeil les vibrations de la tuyauterie. Vous faites claquer vos doigts et vous vous mettez au travail. Deux indices découverts. Deux autres. Allez, des lieux. Allez. 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 Victime, deux portefeuilles volées. Message de la scène de crime, deux. Il y a le mérité. Message de la scène de crime, temps écoulé. Message de justice. Donc, Claudia Campos, Hervé Gailloux, Paul-Marie Fagognard. On va voir si on ne peut pas les voir pour les amener dans notre taxi. Vous passez une main lourde sur votre visage fatigué. Vous tirez la mécanisme du lit et se dépliez dans un grincement désagréable. Vous vous laissez tomber sur le matelas. La journée repasse dans votre tête. Vous ruez les clients, les visages, les problèmes. Vous baillez, les larmes se forment au coin de vos yeux. Vous ne savez pas si votre corps sera capable de tenir encore longtemps à ce rythme. Si votre corps, vous jetez un oeil vers votre mur d'enquête. C'est rempli doucement. Comme pour faire venir le sommeil, vous passez une main sur le visage. Vos doigts tremblent sans doute de le stress. Vous secouez la tête et votre esprit vagabonde un instant. Deux secondes plus tard, vous dormez. Salut, Horizon. Vous ouvrez un oeil. Votre dos vous tire. Vous aimerez pouvoir fermer les yeux et retourner dormir. Vous levez en vitesse. Et quelques minutes plus tard, vous sortez votre appartement. La nuit numéro 3. Non, vien de gars. Il y a de l'essence encore assez. Bon. Il y a de là où il y a une grande gueule, il y a. Je ne sais pas ce que Gorgandine veut dire. Ok. C'est un petit... Ça va aller vite, ça. Une rue un peu à l'écart de la place des étoiles. Votre client fait les 100 pas devant le club de jazz qui vient de fermer. Il lève sa canne. Il voit elle. Il entre aussitôt dans le taxi. Vers la chaise. L'entrée nord dans le 20e, s'il vous plaît. Ok. Encore un client émerché. Il est pourtant assis bien droit. Sa canne pose en travers. Les genoux. Ça dégaine un moment où vous repensez à l'une de vos clientes fréquentes, celles qui aiment la nuit et les jeunes hommes et femmes. On dirait qu'il vienne du même endroit, un endroit étrange où... Pensez à un Saint-Héran lorsque vous apercevez qu'il vous fixe dans le rétroviseur. Vous voulez un peu de musique ? Un peu de jazz, si possible, pour prolonger la soirée. Mettez une radio jazz. Un vieux standard de Chet Baker se fait entendre. Ah, Chet Baker, quel homme. Et après une pause de sombre longue, comme si un vieux souvenir remontait à la surface, c'est dommage qu'il soit parti. Derrière vous, l'homme semble avoir la petite trentaine. Ah, d'accord. Bien trop jeune pour avoir connu Chet Baker vivant. Bien trop jeune. Pourtant, il a le regard nostalgique de quelqu'un qui pense à un ami perdu. Vous avez connu Chet Baker ? Ah oui, très bien. C'est lui qui m'a donné envie de l'Europe. Vous n'êtes plus sûr de tout de l'époque de laquelle vivait Chet Baker ? Et là, je suis arrivé trop tard à Amsterdam pour le retrouver. Je me suis rabattu sur Paris. Le jazz n'est pas assez de la mode partout. Mais il est toujours vivant ici. Derrière ce du banc club où on écoute la musique, il y a de bons musiciens et passionnés à rencontrer. Un moment de flottement, ses doigts glissent du long de sa canne. Enfin bref, repenser à Chet me donne faim. Et envie de... Non, non, n'y pensons plus. Où vendons-nous un endroit pour manger, tous les deux ? Le sourire de votre client se fait plus intime, plus affamé, plus inquiétant aussi. Je suis en service. Ne vous inquiétez pas. Je serai vous tenir réveillé. La façon dont votre client resserre sa main autour de sa canne, tout en vous clouant du regard dans le rétroviseur, vous inquiète soudainement. Et si... Ok, juste un café. Faisons cela alors. Vous connaissez un endroit assez tranquille pour bien manger et discuter ? Vous hésitez un bref moment comme si quelque chose vous retenait. Restaurant de viande, de Châtelet, ouvert toute la nuit. Bonne idée, acceptez-vous au moins de prendre un verre avec moi. Je ne devrais pas, mais... Un sourire angoissant, mais un sourire quand même. Parfait. Vous arrivez à proximité du restaurant. Vous vous garez. La première fois depuis, toujours le client sort, puis vient, vous ouvrez la porte. Vous suivez avec résistance dans le restaurant. Il s'installe, commande sa viande au serveur. Un type patibulaire, typique parisien. Au moment de prendre votre commande, il s'interrompt et vous lance un sourire. Votre ami ici présent prendra une bière à bail. Hé, s'il vous plaît. Si vous avez... C'est votre type de biais préféré, vous restez silencieux. Comment ? Plus tard, bien plus tard. Les trajets jusqu'au cimetière, perd la chaise, s'est écoulé très vite. Vous êtes désormais devant l'entrée nord. Donc, qu'envenu ? Comme vous l'avez annoncé, l'un des battants du grand portail s'en trouve. Le client vous règle la course et laisse dans votre pomme un généraux pourbois avant de se glisser à l'intérieur. Vous restez quelques instants garés devant l'entrée, la tête encore remplie des anecdotes de votre client. Dr Robert Johnson, Johnny Joplin et Amy Winehouse, qui semblent connaître personnellement tous les artistes maudits de la musique. Vous observez sa silhouette s'éloigner dans l'obscurité du cimetière. Et puis, il est l'heure de repartir. Un généreux pourbois. Troqueuse, ben là, c'est vous que ça veut dire. Un chat passe devant votre taxi, ses yeux brillent, un bref moment, à l'instant, avant de dire bonjour à la vie. L'extérieur à l'armurier de mon partenaire ressemble à l'importance que la boutique vitrine sobbe et discrète porte-coulissante. Et ici, on vend de l'arme de poing, du fusil mitrailleur, des couteaux et même des grenades. Vous n'êtes jamais venu auparavant, mais vous avez conduit la propriétaire. Le magasin est ouvert très tôt. C'est pour laisser les clients venir s'entraîner un stand de tir. Et vous approchant du cantois, vous attendez au loin, sous vos pieds, les coups de feu, la sensation de déstabilisante. Je peux vous aider. C'est la propriétaire, une femme âgée, voûter, qui vend des armes depuis des années 1970. Elle a la gouille typique d'une parisienne et des rides creusées comme des canyons. Passez-vous, ça fait un bail, approchez-vous. Vous changez quelques banaises et puis finalement, vous tentez votre chance. Une question à vous poser, sur une arme. Vous glissez sous le cantois, la photo d'une douille, et elle révèle les yeux verts, vous avec lenteur. Ça vient d'où, cette photo ? Plus sa bouteille, sa boutique, vous vous doutez de la femme sera difficile à berner. Un ami photographe. Bien sûr, foutez-moi le camp d'ici. La voix acide vous fait un reculé. Écoutez, je cherche simplement des informations sur cette douille. Parle pas au petit menteur dans votre genre. Allez, ouste. Elle pointe du doigt à la porte. La police m'a la donnée. Ouais, t'as comment tu retrouves avec une photo de la police, toi. Je suis d'attitude privée. En plus du taxi, elle indique l'extérieur d'un signe de la tête. En même temps, avec cette économie déruptive-là, tu m'étonnes. C'était deux boulots en même temps. Donne-moi ça. Elle vous arrache presque la photo des mains. Vous lui donnez tous les détails que vous pouvez. Elle reste pensive un moment. Les portes de la boutique s'ouvrent et une femme, une flic, enjue par l'olure, en salue la propriétaire et disparaît vers la cave. La porte qu'elle ouvre, garance et libère une odeur de poudre qui se répand dans la boutique. C'est drôle, ça colle pas du tout. Tu me dis, la douille, elle est dans un état impeccable. Et tu me dis que les balles aussi sont nickels. Et c'est une vieille munition, ça se voit. Il n'y a aucune rayure, mais quelques taches d'oxydation. Et la voix se voile subitement comme si quelque chose échappait à sa compréhension. À mon avis, c'est une vieille arme, parfaitement entretenue par quelqu'un qui sait y faire. Vu ce que tu racontes, à mon avis, c'est une arme de flic ou de militaire, une arme de famille peut-être. C'était une des armes de fonction pour les flics dans les années 1970, soit un flic qu'elle a gardé, soit pas de type et on a arrêté. Ce juge-là, c'est un professionnel. Pour redresser la tête et croiser son regard, encore un mouvement des zygomatiques qui peut s'apparenter avec un sourire. Je ne sais pas c'est quoi zygomatique. Ou une professionnelle d'ailleurs. Tu sais, il y a de plus en plus de femmes qui tirent et donnent des secours, c'est l'une de tes amies intéressée. Retour dans le taxi. Vous jetez un oeil vers la boutique, vous ne savez pas comment cette femme a su que... Bref, vous démarrez le taxi, vous avez de quoi avancer dans votre enquête. Et une bonne réduction pour apprendre à tirer à l'arme automatique. On va mettre de l'essence. Vous arrivez à la station-service. Pas un chat dans les environs. Les néants vous brûlent les yeux et une odeur d'urine s'échappe du recoin entre les pentes. Ici, c'est self-service et vous payez directement la pente. La boutique là-bas, elle doit vendre des journaux. La personne derrière le comptoir voit et entend sans doute des choses. Ça pourrait valoir la peine de poser quelques questions. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais les stations-service parisiennes sont toujours angoissantes. Vous jetez un oeil dans les environs avant de sortir de votre taxi. Ampliquez le réservoir. Les petits derrière le comptoir ne vous regardent même pas lorsqu'ils commencent à parler d'une voix molle et sans énergie. Bonsoir. C'est avec. Versailles. Dieu s'est découvert. Perdu. Qu'est-ce qu'il y a de par-dents ? Pas de chance. Si vous êtes quelqu'un comme vous qui passe les nuits ici, vous devez savoir quelque chose sur le tueur, non ? Il relève la tête presque heureux de ce sujet soit abordé. Ben, l'indice. Le type derrière le comptoir vous adresse à plein de regards quand vous sortez. Ça n'a pas dit qu'est-ce qu'il savait. Il est déjà venu à Paris. Non, jamais à choisir. Cependant, j'ai été assolué à Vegas. Vous remontez dans votre taxi et redémarrez. Cependant, vous vous garez à quelques rues de l'ambassade d'Argentine là où vous attendez votre contact. Vous soupirez l'idée d'avoir un contact, vous paraît étrange, exagéré. Le partenaire de Joker, d'un de vos clients réguliers, est l'un des gardiens de nuit de l'ambassade. Vous sortez du taxi et marchez vers la grille du bâtiment, style propre et début du 20e siècle peut-être. Chargé en fer forgé. La grille souffre et une soulette s'approche de vous. Elle vous fait signe de la suivre. Son visage est masqué par un hoodie trop large. Votre couleur s'accélère et si c'était... La suivre. Vous payez un truc dans une petite ruelle couverte sans doute l'accès au parking. L'homme se retourne et allume une cigarette. Les briquets illuminent un instant son visage. Jeun homme aux cheveux frisés, peau claire. Il a l'air jeune, très jeune. C'est 250 euros. Payé. Pour le prix, vous espérez que l'info sera bonne. Vous le payez. Écoutez bien, parce que je ne vais pas le répéter. Goro, Duchess, est bel et bien un colonel de la Jonte. L'un des rares à ne pas avoir été arrêté et jugé. Il a torturé lui-même des dizaines d'opposants politiques, torturé et tué. Tu sais, ici on ne l'aime pas, mais les Argentins riches de Paris l'adorent. Ils le respectent même. Ils le respectaient. La différence ne semble pas émouvoir plus que ça. Ouais, si tu veux. Et vous lancez un dernier regard. Il y a une dernière chose. J'ai vu dans le journal que le toit avait écrit des mots à la craie. Le temps est coulé. C'est un slogan à la fin de la... Jonte. Un mot d'ordre, quoi. Des opposants, ça veut dire que l'heure a sonné pour eux. Tu comprends ? Vous hachez la tête. Salut, chaton. Un instant plus tard, vous êtes de retour dans le taxi, soudain moins riche, mais muni de nouvelles informations sur l'une des victimes. En remontant cette piste, peut-être que vous verrez plus clair dans votre enquête. Démarrez et retournez à votre service. La cliente qui rentre dans votre taxi a pleuré. À l'arrivée de chez Switzy, la cliente qui rentre dans... Les yeux baissés, elle vous donne son adresse en proche banlieue. Vous avez peine démarré que son téléphone sonne. La mélodie vous dit quelque chose. Oui. Pause. Ton sec est cassant. Oui, je rentre, là. Respiration bloquée. Oui. Quoi agacé. Non, j'ai pris un taxi. Au bout du fil, la voix s'élève. Qui paye ? Mais moi, je ne vais pas rentrer au bus ce soir, c'est bon. Nouvelle salve de reproche. Je te dis que c'est bon. Ouais, ouais, on parle quand je reviens. T'es loin que téléphone hésite à accrocher, puis remet téléphone près de son oreille. Non, non, je suis là. Elle vous lance enfin un regard. Pas besoin de crier, je t'entends. Je t'ai dit, on repart. On reparle quand je rentre. On arrive dans un tunnel, mademoiselle. Un sourire. De sa part. Non, c'est le chauffeur qui me dit que ça va se couper. Non, il a l'air normal, maman. Euh, maman. Je dis ça à coucou. Fini. Elle raccroche son téléphone. Merci. La sonnerie retentit, la mélodie que tu as tout à l'heure. La jeune femme hésite. Tourne le téléphone dans la main, et puis décide de ne pas répondre. Désolé. Je connais cette mélodie. Son visage s'illumine. C'est l'Akme, de Léo et de Lébé. On a fait une performance sur cette musique et à la force de l'écouter, j'en suis devenu folle. C'est un morceau d'une douceur incroyable. Dans l'opéra d'origine, la préteste L'Akme et une de ses suivantes vont accueillir du jasmin pour le temps, plus on sent qu'il y a un amour entre les personnages. Un amour qui se croit, ces deux femmes chantent des paroles presque similaires, mais pas identiques. C'est déjà tendu quelque part. Je crois qu'elle est vachement utilisée dans les publicités de voitures ou de tampons, ce genre de trucs. Un sourire qui apparente son visage sans avoir gommé les larmes. D'ailleurs, merci pour tout à l'heure, j'ai raté le dernier métro et... À vrai dire, je n'ai pas très envie de rentrer chez moi. Ma mère m'attend pour une très longue discussion sur mon futur, mon avenir, le sacrifice qu'elle a fait. Elle est femme de ménage à la défense et moi, j'ai raté mon examen du barreau. Alors, elle pense que... Elle s'interrompt et... Elle a fait une blague, mais quelque chose la retient, son sourire s'efface. Elle pense que je vais finir femme de ménage à la défense. La cliente lâche un sourire, soupir. Elle accuse la danse, elle accuse l'agmé. Mais surtout, elle accuse moi. Trop profond, son regard se perd dehors. J'ai révisé, j'ai travaillé, mais je ne l'ai pas eu. Je n'y crois plus beaucoup à tout ça. Attention, c'est très con ce que je vais dire, mais... Je veux être danseuse, pas avocate. Mais ma mère, elle ne comprend pas, il faut travailler pour gagner de l'argent pour réussir. Elle prend une respiration. Désolé, je ne voulais pas me plaindre. Je vais avoir l'air d'être une nana super prétentieuse. Un peu, pas du tout, mais merci pour ce mensonge. Elle sourit. L'adresse que la cliente vous a donnée n'est plus très loin. Je sais ce que je dois à ma mère. Je dois prêter le vif uniquement pour moi, blablabla, et puis réussir ce putain d'examen. Elle fait claquer sa langue comme pour s'empêcher de parler. Il n'y apparvient pas. Je dis ça, mais elle n'est pas revenue à... Elle n'est pas revenue à ma représentation de l'agmé. Une pause, la cliente cherche ses mots. Elle m'a vu danser en sortant ses idiots, mais elle n'a rien dit. Et je crois que je n'ai jamais été aussi fier. Je fais qu'elle ne dise rien. Ça voulait tout dire. Pour garer la voiture devant l'adresse, elle sort sans se presser. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, mais ça m'a fait énormément de bien. Merci. Elle disparaît, les larmes sont définitivement effacées. Elle vous donne un gros pourvoir de 3 dollars. 3,81 euros. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour l'histoire de Night Call. Live, sur la chaîne. J'arrive au canadien. Oh yeah!